Voilà, chers amis, chers camarades, il fait un temps épouvantable, on pourrait boire des Guinness et lire des bouquins toute la journée avec un chat qui ronronne à côté sur le canapé. Bref, l'automne est la saison du conservateur et je suis ravi de vous retrouver pour vous faire cette chronique du bouquin de Nicolas Jutzet, La Suisse n'existe plus, qui vient de sortir aux éditions Slatkin. Vous voyez que j'ai pris quelques notes, je fais juste la dédicace, voilà. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre qu'on va aborder ensemble. Alors déjà, on va revenir sur le titre, La Suisse n'existe plus. Bon, c'est une référence à une affaire qui a un peu agité le monde politique et médiatique en Suisse il y a quelques années. La politicienne socialiste Adamara, fille d'immigré, avait eu le malheur de dire lors du 1er août, qui est notre fête fédérale, que la Suisse n'existait pas. Il n'y a pas une façon d'être suisse, il y a mille façons de l'être et toutes sont légitimes. Elle avait reçu des insultes, des menaces, enfin bref, c'était épouvantable. Et puis ça traduisait dans le camp des droits tardés, comme on dit aujourd'hui, un petit manque de recul littéraire, je dirais, et artistique en général, puisque ce n'était pas sa trouvaille, des gens l'avaient dit avant elle. C'était le cas notamment de l'artiste Ben, que vous connaissez peut-être, ainsi que de Ramu, notre immense écrivain que j'aime infiniment, qui avait déjà tenu ce propos, je crois, en 1937. Donc quand il dit que la Suisse n'existe plus, ce que Nikola Jutzet veut dire, c'est que les valeurs qui sous-tendaient notre culture politique, la responsabilité individuelle, la liberté individuelle, l'engagement civique, l'envie d'avoir un État pas trop fort, décentralisé, etc., toutes ces choses sont un petit peu en train d'agoniser. Donc il en livre un verdict assez dur, mais je crois assez réel. Avant ça, il y a une question que l'on doit se poser, c'est de savoir d'où vient la richesse de la Suisse. Moi j'ai des bouquins de cuisine traditionnelle suisse, des R7 qui ont 300 ans, bon, les gens ils mangeaient du pain, de temps en temps il y avait un œuf, il y avait du fromage, il y avait des pommes, il y avait du lait, puis ça s'arrête à peu près là. Donc ce n'est pas un pays particulièrement riche à l'origine, la Suisse, mais c'est un pays qui est devenu riche. Comment ça s'est fait ? Eh bien, ce que Nikola Jutzet montre, c'est que la Suisse, et j'aime bien cette expression qu'il emploie en page 149 vers la fin du bouquin, il dit que la Suisse est une anarchie qui a réussi, que finalement si la Suisse moderne est devenue ce qu'elle est, c'est parce qu'on avait des institutions stables, un état très pudique au moment d'entrer dans la vie des gens, de vouloir tout réguler, et puis finalement une certaine culture politique dont on devrait s'inspirer à nouveau. Alors quand je dis ça, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais quand même, la Suisse a fait de l'argent avec l'esclavage, ou avec la colonisation. Vous voyez qu'il y a même des émissions aujourd'hui financées par notre argent qui servent à démontrer le passé colonial de la Suisse. Ici même, la population suisse venait observer des Noirs explosés dans ce qu'on appelait un village nègre. Tout ça m'a poussé à m'interroger sur l'inconscient colonial qui existe dans notre pays, et sur ses répercussions aujourd'hui. Alors bon, moi j'ai quelques livres à la maison, mais je n'ai encore rien trouvé sur le passé colonial de la Suisse. Je ne sais pas où ça se trouve. Il y avait des colonies, mais je crois aux Etats-Unis, de gens qui quittaient la misère ici. Mais enfin, à ma connaissance, on n'a pas vraiment exploité beaucoup d'esclaves. Et puis même, la formation de la Suisse moderne au milieu du XIXe coïncide en fait avec l'effacement, avec la disparition dans le monde occidental de l'esclavage. L'autre objection à laquelle répond bien l'auteur, c'est l'objection qui dit que nous sommes devenus riches grâce aux secrets bancaires. C'est une erreur aussi, puisque en 1920, la Suisse était déjà le leader européen de la gestion de fortune individuelle, etc. Alors que le secret bancaire intervient en 1935, donc 15 ans plus tard. Donc c'est autre chose. Et c'est cette chose qui a permis l'émergence d'une Suisse dans laquelle on aime encore... Enfin, dans laquelle il fait bon vivre. Eh bien, c'est un certain sens des institutions, c'est une certaine stabilité. Mais Nicolas Jutze dit que ce système s'est un peu grippé. Voilà, c'est le terme qu'il emploie dans le titre d'un de ses chapitres. Alors pourquoi il s'est grippé ? Eh bien, il y a déjà la question de l'internationalisation de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a encore 35 ans, seuls 4% des patrons des boîtes, je vais juste vérifier mes chiffres, mais seuls 3,7% des patrons de grandes boîtes en Suisse étaient étrangers, alors qu'aujourd'hui, la moitié des CEOs des grandes entreprises suisses le sont. Ça conduit à une sorte de divorce, à une sorte d'incommunicabilité entre la société civile et l'économie. C'est dans la société l'idée que l'économie ne sert plus à rien, qu'à fonctionner en vase clos, en quelque sorte. L'autre problème avec ça, c'est qu'il y a eu un désengagement des patrons d'entreprise dans la vie du politique. Alors, il ne s'agit pas de dire que les milieux économiques ne sont pas représentés au Parlement, par exemple. C'est le cas, mais ils le sont par des gens qui sont salariés d'une association patronale ou d'une association professionnelle, et non plus par des patrons, par des gens qui gèrent des budgets, qui savent ce que c'est à la fin du mois, de se dire « Ouh là là, va falloir qu'on mette un peu d'argent de côté ». Et puis après, il y a le problème des problèmes. Alors, vous savez qu'en Suisse, on aime se vanter d'avoir un Parlement de milice, mais en fait, ça devient gentiment une farce, cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques décennies, vous aviez un quart des gens qui se définissaient comme professionnels de la politique. Aujourd'hui, c'est les deux tiers. Alors, ce que ça implique, c'est que ces personnes, comme elles veulent rester en place, comme elles font carrière dans la politique, comme finalement elles ne sont pas forcément très utiles dans l'économie privée parce qu'elles ne la connaissent pas, n'y ont jamais mis les doigts ou les pieds à 40 ans, eh bien, ces personnes vont vouloir rester en place. Alors, comment on fait ça ? En multipliant les interventions. Et ce que propose Nicolas Yudset, c'est que quand une personne vient avec une nouvelle charge pour l'État, eh bien, ils viennent aussi avec une proposition pour la contrebalancer, pour dire, ben voilà, on vous donne une nouvelle mission, ça va coûter, donc il faut économiser là-dessus. Et effectivement, avec ce cahier des charges un petit peu redéfini, eh bien, il y aurait tout lieu de penser que l'interventionnisme délirant serait un tout petit peu limité quand même. On l'a vu ces derniers jours, il y a beaucoup d'affaires avec des personnes qui utilisent des services de l'État pour favoriser leur réélection, ou des personnes qui restent en place alors qu'elles ont perdu tout crédit, suite à, voilà, des mises en scène consternantes, enfin, bon, voilà, des choses dont je parle régulièrement dans mes vidéos. Et ce que montre Nicolas Yudset, c'est que pour lutter contre la professionnalisation de la politique, il faudrait mettre en place, et j'aime bien l'idée, le tirage au sort. Alors comme ça, ça paraît un petit peu sorti d'un chapeau. Mais en fait, c'est pas si bête. Déjà, c'est quelque chose qui existait déjà dans la Grèce antique, comme il a plaisir à le rappeler. Et puis, son système est pas bête. C'est-à-dire que vous savez que le Parlement a été lu en fonction de la manière dont quelle ou telle partie a convaincu dans sa région. Eh bien, on garderait le même système dans sa proposition, mais les personnes qui représenteraient le parti ne seraient plus les personnes qui sont en tête de liste, comme aujourd'hui, mais simplement des gens choisis au hasard dans cette liste. Ce qui veut dire que tout un chacun, n'importe quelle personne qui se présente en politique, par ailleurs, devrait poursuivre une activité professionnelle, de manière à garder le contact avec le monde réel. Je trouve que c'est une idée qui est extrêmement vertueuse. Donc à ce moment-là, on est au deux tiers du bouquin de Nicolas Yudset, mais il y a un aspect très fort qu'il aborde, c'est l'aspect du militantisme. Et là, on va parler de deux types de militantisme. Premier, c'est le militantisme, on va dire, climatique. Ce sont ces gens qui, depuis 2019, au début, bloquaient des routes en faisant des méga-manifestations. Après cette extinction-rebellion, ensuite, c'est devenu les gens qui se collent la main sur le bitume. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces personnes, quand elles font ça, elles le font en disant, nous, généralement, c'est des personnes assez jeunes, nous avons mieux identifié le problème du haut de nos 18 ans que ces vieux grigous de 60 ans qui sont dans des parlements et qui sont des hommes cisgenres, machin, etc. Et donc, nous exigeons que l'État s'empare enfin de ce problème. Donc, ces personnes qui se présentent comme rebelles, en fait, manifestent pour demander que l'État prenne en charge leurs responsabilités individuelles et leurs pouvoirs d'action individuels. Et c'est quelque chose qui est très nouveau dans l'histoire. C'est-à-dire que, depuis l'entrée dans la société de consommation, les gens manifestaient pour avoir plus de liberté individuelle. Aujourd'hui, les gens manifestent pour en avoir moins. Ils viennent avec un problème dont ils ont décrété qu'il était plus urgent que d'autres qui agitent peut-être tout au temps la société. Mais, non seulement ils identifient le problème, mais ils viennent charger l'État de le régler pour eux. Et donc, il y a quelque chose qui est assez infantile. Il y a presque un aspect psychanalytique là-dedans, si vous voulez. C'est un peu comme le gamin qui tape du pied contre sa maman en disant, je veux ma compote. C'est un peu le gamin qui pleure. C'est le tyran, paniqué, autoritaire. Et ce que montre Youssef, et il le montre très bien, c'est que ces pulsions autoritaires, ces pulsions, je dirais, dictatoriales, elles naissent chez les déçus de la démocratie. C'est vraiment ce discours. Nous ne croyons plus à la démocratie. Et ce discours, il arrive aussi dans un autre type de militantisme qui fait beaucoup de mal à la démocratie. C'est typiquement le cas de ces conférences qui sont annulées, qui sont sabotées dans des universités, notamment à Genève, où on a même des militants qui vont empêcher de parler à quelqu'un à l'évidence le plus intelligent, le plus qualifié, le plus connu qu'eux, en disant, ton bouquin, c'est de la merde, on ne l'a pas lu. Ou qu'ils viennent demander qu'on ne donne plus la parole à tel ou tel, et bientôt, j'imagine, à moi aussi. Et ça aussi, c'est un déclin du sens démocratique, parce qu'il s'agit dans une société libre de quand même d'identifier un socle de valeurs communes sur la base duquel, effectivement, on peut dialoguer, on peut argumenter. C'est l'art de la controverse argumentée qui malheureusement disparaît aussi. Et donc, face à ce constat, Nicolas Joutset propose de créer, et ça, c'est la partie où, bon, j'ai peut-être un petit peu plus de doute, propose de créer un 27e canton qui serait le canton de la liberté. En fait, son idée, c'est qu'on doit voter avec nos pieds, et que tous les gens, ce que beaucoup font déjà, mais là, au sens littéral, c'est-à-dire que les gens vont aller dans un canton, le peupler massivement, et dans la mesure où ils seront tous libéraux, disons, en tout cas, favorables à un État extrêmement mince et minimal, eh bien, ça conduira l'État un tout petit peu dégraissé et à créer un univers qui sera plus propice, disons, à la création de richesses et de libertés individuelles. Il va même jusqu'à imaginer que ces amoureux de la liberté, dans la toute fin du bouquin, pourraient s'installer, je ne sais plus, dans les Alpes, en tout cas, la montagne, et créer une sorte de paradis sur Terre, de pays de cocagne, où coule le lait, le miel, et comme tout ce beau monde aimerait la liberté, eh bien, ça créerait, voilà, ce paradis sur Terre des libéraux. Et en fait, c'est sur ces questions-là où j'ai senti quand même des divergences philosophiques quand même relativement importantes avec Nicolas Youssef. C'est un personnage, c'est un intellectuel de grande qualité, son livre est très bon, l'édition, l'écriture, enfin, tout est agréable dans ce livre, mais c'est fondamentalement un optimiste. Alors, je ne veux pas prôner le découragement et le suicide collectif, mais c'est vrai que l'idée de gens qui, amoureux de la liberté, vont habiter ensemble et créer le paradis sur Terre, ben, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je pense que, enfin, je suis favorable, je suis solidaire d'une vision chrétienne de l'humanité où l'homme est entaché du péché originel qui fait qu'effectivement, il a besoin de quelque chose qui va l'aider à retrouver une vie à peu près harmonieuse avec ses conjoints. Même dans le système libéral, je suis assez favorable à la fiction méthodologique de l'état de nature chez Thomas Hobbes qui nous dit que, par nature, l'homme est plus ou moins méchant et prêt à bouffer son partenaire s'il n'a pas un pouvoir fort pour l'en empêcher. Donc, il y a des divergences fondamentales. En revanche, il y a des recettes que rappelle Nicolas Joutset qui sont les recettes qui ont fait la prospérité de ce pays qui est le pays que j'aime. Et donc, je vous encourage vraiment beaucoup à lire ce livre que vous pouvez trouver à la librairie Le Valentin à Lausanne. C'est une librairie avec laquelle on a des liens, on nous signale, là, il y a un bon bouquin qu'il devrait lire, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est en partageant. Vous savez que moi, j'aime aussi partager mes références bibliographiques avec vous. Je le fais à la fin de chaque vidéo. Dans le cas de Nicolas Joutset, non seulement je vous encourage à lire ce livre-là, mais je trouve que vous pouvez le contrebalancer avec une vision plus conservatrice peut-être qui serait la vision de Christopher Lach dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Je la mettrai en lien à la fin de celle-ci sur la question de l'infantilisation et du déclin démocratique. Voilà, quant à moi, je vais mettre en ligne la 25e édition de notre magazine Le Peuple. Profitez de prendre un abonnement maintenant. Je vous l'ai dit plusieurs fois durant l'été. Il reste encore une semaine avant que l'on passe à 99 ou 99 euros par an pour l'abonnement au papier. Donc, vous aurez les liens sous cette vidéo comme toujours. Et puis, je vous remercie pour votre intérêt. Je dois faire une dédicace à ma femme qui va me rappeler Maël et Mariano avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger quelques mots et qui m'ont encouragé à faire cette vidéo. Je les ai rencontrées ce week-end. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer les personnes qui suivent ces vidéos, qui suivent mes contenus. Et vous aurez d'ailleurs la possibilité de me rencontrer lors d'une conférence que je donne bientôt à Lausanne. Je vous mettrai également un lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt. Ciao ! Merci.